Oui, quelques mots. Je suis intimement convaincu que le développement futur de la ville passera par le maintien d'universités totalement pluridisciplinaires. Je pense que la ville et l'agglomération doivent davantage encore, même financièrement, s'investir dans ce type de politique. Un signal faible qui moi m'inquiète quand même, je regardais justement les recrutements sur une école d'ingénieur comme l'ENSEM, c'est qu'on constate que sur les recrutements, alors même que c'est une école nationale, et bien on se rend compte que les élèves choisissent une école d'ingénieur non pas par rapport à leur spécialité, mais par rapport à leur localisation. Ce qui veut dire qu'ils peuvent dire je choisis de faire de la mécanique à Besançon. Non, en fait, ils disent sur cette année, par exemple, ils ont choisi de faire nos études d'ingénieur à Grenoble, quelle que soit la spécialité, ou à Toulouse, quelle que soit la spécialité. Alors c'est peut-être propre aux écoles d'ingénieur, mais si ce phénomène-là se renforce, ça peut être assez ennuyeux. Et je rappellerai aussi, j'étais intervenu assez longuement sur la hausse des droits universitaires pour les étudiants étrangers. Une des conséquences quand même, c'est le déclassement de la France qui est passé du quatrième rang mondial au cinquième rang mondial en termes d'attractivité. Donc la conséquence, elle était immédiate, on est passé à l'Allemagne. Et sur un laboratoire comme l'Institut FEMT-OST, il est toujours à l'esprit que 60% des doctorants sont de nationalité étrangère. Et donc c'est un impact direct en termes de recherche et en termes économiques sur l'agglomération de Besançon. Donc il faut absolument qu'on soit très présent et très offensif sur ces faits-là. Oui, par rapport à la présence des étudiants au centre-ville, il faut rappeler, ça l'a été dit, que ça s'inscrit dans une stratégie de la ville de Besançon depuis déjà de longues années en matière d'urbanisme et en matière de transport. Alors, en matière de transport, rappelons qu'à la fois avec le tram et avec la ligne 3+, la ligne 3+, donc Témis-Centreville. D'ailleurs, l'itinéraire en lien avec l'université a été modifié. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années encore, cette ligne allait à République et ensuite Rivotte. Là, donc, c'était une demande assez forte des étudiants, donc de pénétrer vraiment dans la boucle. Donc maintenant, il y a bien, ça passe à place du 8 et ensuite place Victor Hugo et ça participe d'ailleurs au succès de cette ligne. Succès de cette ligne, puisqu'en termes de fréquentation, on est au-delà des prévisions. On annonçait avec le TCSP qu'à terme, on serait à 9000 voyages-jour. Nous sommes déjà à 9000 voyages-jour. Nous avons renforcé encore cette année, donc en septembre, avec 15 services supplémentaires, donc cette ligne. Et c'était absolument nécessaire. Donc là, voilà, on est bien dans cette... Il y a tout à fait un lien avec ce qui est indiqué, c'est-à-dire que les différents pôles universitaires soient bien liés au centre-ville. Par ailleurs, en termes d'horaire, donc le jeudi, vendredi, samedi, donc les horaires sont plus tardifs qu'ils ne l'étaient. En tout cas, pour ce qui est bien sûr des lignes de soirée, c'est-à-dire aussi bien les lignes de bus, les lignes 3, la ligne 4, la ligne 5 et 6. Et bien entendu, le tramway, c'est jusqu'à une heure et demie. Alors, on n'est pas passé au stade, ça peut être en réflexion, au stade d'une ligne nature. Bon, ça pose quand même davantage de problèmes, mais ce n'est pas écarté, effectivement, dans la réflexion.